...qui peuvent sembler être de grands mots, des mots qui pourraient sembler absolus dans un premier temps. Il y aurait la vérité, il y aurait le mensonge. Et on a vu avec ces interventions qu'il y a une dimension du singulier sur laquelle vous avez insisté, professeur Esby. J'essaie d'allonger un peu plus. J'essaie de progresser un peu plus dans la prononciation de la langue syllabe. C'est cet art du singulier qui fait qu'il y a une dimension de délicatesse et d'attention dans la relation en particulier. Je vais laisser la parole pour la première question au professeur Juvin et puis on essaiera de vous laisser aussi rapidement la parole. Et moi je voudrais poser la première question en faisant le porte-parole des sociologues qui de façon souvent abrupte disent que le mensonge du médecin est tout simplement lié au niveau sociocultéreur de son patient. et qu'il peut estimer à tort ou à raison que les normes morales sont un peu différentes suivant les milieux et que naturellement ou inconsciemment, le médecin va donc s'adapter à ce qu'il juge comme compétence chez son patient. Donc est-ce que vous pourriez faire un commentaire sur cette position des sociologues ? Juste un mot, mais c'est la parole professionnelle de santé. Je vous ai parlé de Platon tout à l'heure, sans remonter aussi loin, mais finalement, Platon, quand il parle de la médecine et du mensonge, il explique que le médecin a tendance justement à s'adapter au type de patient qui est dans la face de lui. Et si le patient est plutôt riche, on va dire, ou d'un niveau social assez élevé, il a tendance à plus d'investir dans la décision. Alors que si le patient est dans un niveau social autre, il y a plus l'idée qu'il n'est pas investi dans cette décision et que la participation ne peut pas être. Donc déjà, Platon a évoqué cette idée-là et je trouve que c'est intéressant justement, peut-être, d'avoir le regard du professionnel de santé sur ça. Première tentative. Moi, il me semble que nous devons nous rappeler que nous avons finalement, dans la relation, on pourrait dire, trois niveaux de langage. Un langage professionnel, celui avec les mots que nous allons utiliser notamment entre professionnels dans les enseignements. Le langage du jargon, celui qu'on va utiliser par exemple à l'occasion des transmissions d'informations. Et puis un langage qui est celui de la relation. Et qui est un langage qui est celui que l'on va chercher à créer, à approprier en fonction de l'interrogateur commune. Si je devais entendre, mais je ne crois pas que c'est ça que ça voulait dire à travers votre référence sociologique, qu'on devait avoir moins de considérations pour celui qui a une condition moindre, non, bien entendu, ce n'est pas ce que moi je dis. En revanche, notre langage doit être approprié à la personne à laquelle on s'adresse, avec sans doute, enfin pour moi en tout cas, cette exigence qui est que, quelle que soit cet autre et sa condition, ils perçoivent que je le considère comme égal à l'humanité à moi, dans la relation. En fait, c'est vrai que c'est une observation des études sociologiques et aussi anthropologiques. Sylvie Feuzeau, normalement, a fait un travail justement là-dessus, que vous faites peut-être référence. La manière de l'interpréter, c'est aussi peut-être se dire effectivement qu'il ne s'agit peut-être pas seulement, enfin qu'il peut s'agir d'a priori, des stéréotypes sur le degré de conclure sur le grand niveau social, qui est quasiment inconscient en fait. Il peut s'agir aussi finalement, donc pas d'une question de considération, mais aussi une question finalement de proximité sociale. Et finalement, on va effectivement être dans une relation sociale différente, suivant la proximité sociale de la personne en face de laquelle nous sommes, par rapport à nous. Et d'ailleurs, les sociologues et les anthropologues soulignent que, justement, cette proximité sociale finalement, n'empêchent pas d'être pas forcément adaptées à la personne, c'est-à-dire que, comme médecin ou comme catégorie sociale proche du médecin, on peut ne pas du tout encaisser ou comprendre ce que nous dit le médecin, parce qu'il considère qu'il est plus proche de nous, et du coup qu'il va nous en dire plus. Et en fait, ce qu'elle remarque, c'est que les personnes qui sont en face, et qui sont justement de CSP plus équivalentes aux médecins, ne sont absolument pas protégées par leur soi-disant niveau d'éducation, de ce que leur dit le médecin, et qu'au contraire, parfois, ils peuvent le prendre même très douloureusement, et parfois autant, voire plus douloureusement qu'une autre personne. Donc, il s'agit finalement de réaction personnelle, et pas de réaction sociale. En fait, on va vous laisser vous exprimer. Il y a une question tout là-haut, c'est gentil, le professeur, je viens d'avoir accepté tout là-haut, en fait. Merci. Merci pour ces interventions très intéressantes. Vous avez beaucoup convoqué la philosophie sur l'analyse ou l'expression du mensonge et de la vérité. Il me semble que la psychologie a peut-être aussi des choses à dire, et en particulier du mensonge. Et en particulier, est-ce que finalement, le mensonge ne renvoie pas à la question des mécanismes de défense que peuvent parfois, en fait, peuvent procourir les patients, voire les soignants dans des situations qui sont trop difficiles à affronter, et finalement, le mensonge n'éclaire-t-il pas davantage la réalité du patient mensonge ou du médecin que la vérité elle-même froide qui ensuite, qui d'ailleurs n'existe pas ? Est-ce qu'on ne peut pas finalement qualifier parfois le mensonge de véritable et la vérité de mensongère ? Apparemment, c'est une question pour la philosophe, je ne suis pas si sûre que ça. Mais c'est vrai que la question de la motivation du mensonge, elle est intéressante. Est-ce qu'il y a une motivation pour mentir ou est-ce que justement on fait un petit peu ce qu'on peut dans cette relation de soin ? Et alors, je ne me lancerai pas dans la psychologie, j'ai trop trop peu de connaissances sur ça. Mais c'est vrai que je fais encore référence à la conférence de M. Sattel hier qui a convoqué la notion de raison et la notion de cause au mensonge. Est-ce que finalement, il peut y avoir des raisons raisonnables de mentir ? Et c'est vrai que pour refaire référence à mon exposé, mais pour le dépasser aussi, la motivation du mensonge, ou du moins ce qui peut l'engager, c'est bien finalement la difficulté d'une situation à un moment donné. C'est bien finalement la situation qui peut être délicate de cet autre qui est en souffrance. Et c'est pour ça que Jean-Kélovitch rappelle que c'est bien finalement l'autre qui m'incite à un moment donné à esquiver plutôt la vérité. Donc finalement, en termes de philosophie morale, puisque je peux apporter une réponse de ce point de vue-là, la motivation, elle réside aussi, mais pas que dans cet autre qui est en face de moi. Mais pas que ça, précisément parce que la relation n'est pas toujours tenable et c'est difficile parfois d'assumer une information qui sera lourde à porter et qui sera lourde à dire. ...sur l'information claire, sur le respect de l'autonomie, mais cette question du rapport à l'autre, je pense, elle est centrale. Et puis elle est sous-entendue par la question de la relation. C'est vrai que la psychologie a dit un peu de choses là-dessus et c'est ce qu'on disait avant sur justement une information qui serait différenciée suivant les classes sociales, en fait, ce qui est observé par les études. Mais ce qui est aussi observé, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que finalement, les réactions sont individuelles. La sociologie nous permet de comprendre certaines choses, mais dans la manière dont individuellement, finalement, ces personnes plus ou moins proches des médecins vont pouvoir entendre ce qu'ils leur disent, la dimension psychologique est aussi primordiale. Donc c'est vrai qu'il faut aussi l'évoquer. Allez-y, monsieur. Oui. D'abord, je voudrais remercier notre collègue venu de Belgique pour essayer de prononcer votre nom pour s'en exposer, en particulier pour l'attention qu'il a montré par le rythme de sa parole à l'auditoire et la délicatesse mise en œuvre. C'est justement sur cette notion de délicatesse que je voudrais poser une question. Il me semble que cette notion est effectivement très, très importante. mettant en jeu deux choses, elle a deux conséquences. La première conséquence qu'elle implique, c'est qu'elle implique de reconnaître que nous ne sommes pas tous à égalité de compétences morales ou de compétences humaines. Et cela, c'est assez difficile à reconnaître. Mais c'est peut-être une vérité appliquée par l'idée de délicatesse, car la délicatesse, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça s'apprend, me semble-t-il, plutôt dans l'expérience, et dans l'expérience totale, pas seulement dans l'expérience soignante, dans l'expérience totale de l'humain. Donc, je vous interroge, en fait, sur ces deux implications. Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître, changer un peu nos idées, à la fois kantiennes d'un côté, et peut-être sociologique de l'autre, avec des stéréotypes, des postures, des positions toujours très fermes, pour considérer au contraire que la vie est une aventure de formation, y compris de formation morale, pas seulement d'acquisition de savoir, mais de formation humaine profonde, et que nous sommes plus ou moins jeunes et plus ou moins compétents. Et par conséquent, que toute notre expérience vitale intervient dans la relation de soin. Voilà. Merci. Il y a peut-être, pour moi, un premier élément. On pourrait dire, d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Je veux dire par là que, que si l'on n'entend pas un certain nombre, éventuellement, de valeurs, de préceptes, de points auxquels on accorde de l'importance, c'est comme si ces points-là n'existaient pas. Et je suis, pour ma part, toujours assez surpris de la nécessité toujours actuelle de devoir aider à prendre conscience d'un certain nombre d'éléments. Et ici, je n'ai pas eu l'occasion de vous observer, mais très fréquemment, avec mes étudiants, par exemple, lorsque j'évoque la question de la délicatesse, il y a toujours des sourires en coin. Parce que ça renvoie à quelque chose d'un peu fragile, si vous voulez. Alors, quand il y a des professionnels de la santé. Et donc, vous voyez, ça renvoie à quelque chose puissant, un petit peu presque anecdotique, la délicatesse. Ce n'est pas vraiment de ça dont on a besoin. Et je dirais que pourtant, c'est essentiel, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce qu'il me semble que nous avons un devoir, au moins de nommer les choses pour aider à prendre conscience. Pour aider à prendre conscience. Et c'est à partir du moment où on prend conscience de l'importance, ici en l'occurrence, de la délicatesse, dans la relation de soins, que l'on peut déjà s'interroger sur sa propre délicatesse dans le rapport à autrui. Et que l'on peut aussi, je dirais que ce mot-là, raisonner ensemble à propos de la délicatesse de toutes les pratiques que nous déployons, par exemple, dans une unité de soins. Raisonner ensemble à propos de la délicatesse de tout ce qui se fait dans notre unité de soins. Mais une délicatesse, évidemment, une délicatesse délicate. Je veux dire, par là, pas une délicatesse qui serait... Parfois, on me dit, oui, mais trop de délicatesse, ça n'est pas vraiment plus. Mais trop de délicatesse, ça n'est pas de la délicatesse, c'est de l'indélicatesse. C'est une juste dose. Trop peu, ça n'en est pas. Et trop, ça n'en est plus. Et véritablement, réfléchir à la manière que nous avons de pouvoir, individuellement, mais aussi, et j'insiste sur le aussi, collectivement, réfléchir à la délicatesse qui se dégage, par exemple, de tout ce que nous faisons. Encore récemment, dans un service de réanimation cardiologique, une famille était quand même... Enfin, avait manifesté un peu son désarroi d'entendre les infirmières et les médecins rire dans la salle. Voilà. Alors, les infirmières et les médecins disent, mais oui, on peut quand même bien rire. Mais oui, on peut rire. Bien sûr qu'on peut rire. Mais a-t-on suffisamment conscience de l'impact qu'a un rire sur celui qui est en train de souffrir de la mort de son proche, par exemple ? Voilà. Et donc, il y a ces questions-là qui se posent. Et je dirais que la question aussi de la délicatesse, outre son aspect formatif, interroge aussi quelque chose qui, je pense, est vraiment fondamentale d'un point de vue plus largement éthique, c'est la question de l'ambiance qui règne dans un service. L'ambiance qui règne dans un service, la manière que l'on a de parler, la manière que l'on a de prendre un certain nombre de décisions, etc. L'ambiance d'un service est déterminante aussi pour sentir la manière qu'ont les personnes, et bien d'être considérée dans ce service. Je pense que c'est un ensemble de facteurs qu'il est là de réfléchir. Oui, et pour continuer, en fait, ce que vous soulignez, c'est fondamental, c'est-à-dire que je suis d'accord avec vous qu'il y a une dimension vitale qui peut être personnelle, subjective, singulière, etc. de chacun d'entre nous en tant que soignants. Mais ce que vous soulignez là, c'est la dimension institutionnelle aussi. Et voilà, et elle est fondamentale parce que moi-même, dans certaines recherches, je l'ai aussi observé, ces différences d'ambiance entre les services qui font un tout, justement. Et toute la question après, c'est qu'est-ce que c'est, comment l'analyser, pourquoi c'est là, etc. Donc, c'est vraiment, je suis vraiment d'accord. Merci, par vos questions et vos réponses, de mettre en lumière deux dimensions qui me semblent vraiment fondamentales, qui sont la dimension de la temporalité et la dimension du commun. Parce qu'en fait, avec ces vertus, la délicatesse, l'empathie, la finesse, etc., on aurait tendance à dire de même que pour la vérité et le mensonge, ce sont des grands appareils absolus, on les a ou on ne les a pas. C'est une question de qualité personnelle, de constitution personnelle. Et j'ai coutume de dire que l'empathie, ça s'apprend. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça ne s'apprend pas de façon théorique, mais ça s'apprend au fil de la mise en commun, au fil du dialogue et au fil des moments qu'on peut réserver. Et ça, ça rejoint aussi la dimension institutionnelle, des moments qu'on peut réserver pour réfléchir ensemble. Et quand on réfléchit ensemble, on arrive ensemble à trouver plus de justesse dans nos approches des situations. On va prendre une dernière question. Alors, je suis désolée, voilà, c'est ce Roland-Grat dont je parlais au début. C'est une dernière question pour cette table ronde, mais la discussion se poursuivra lors de la pause et lors des autres tables rondes. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions qui complètent admirablement celle du professeur Saintel hier soir. Et à travers ce que vous avez exposé aujourd'hui, moi, ce qui m'a interpellée, c'est la confiance. On a entendu hier soir que le mensonge détruisait la confiance. Je vais peut-être résumer un petit peu hâtivement. Et on a entendu ce matin que pour le médecin, le mensonge pouvait instaurer un climat de confiance. Alors, c'est un peu diamétralement opposé. En tout cas, moi, ça m'interpelle et ça me fait m'interroger. Est-ce que cette notion d'instaurer un climat de confiance à travers le mensonge, est-ce que ce n'est pas tout simplement un leurre pour le médecin ou un leurre que se donne le médecin ? Ou bien est-ce qu'il y a une possibilité de cheminer en pensant que la confiance, c'est un matériau, l'image qui me vient, c'est le ciment, et que la malléabilité de ce ciment, la prise plus ou moins bonne de ce ciment, le médecin, dans sa délicatesse, mettrait un petit peu de vérité ou un peu de mensonge. Et à ce moment-là, si on estime que ce matériau de la confiance est malléable, est-ce qu'on n'est pas quelque part pas très loin de la manipulation ? C'est un peu vaste, mais ça m'interroge sur ces différents plans. Alors, oui, c'est une grande question et la question de la confiance, justement, nous avait occupé lors de la conférence inaugurale du TU, où on avait eu deux brillantes interventions sur cette thématique, donc je vous invite à aller voir les vidéos, déjà, comme ça, vous aurez plein de réponses. Alors, c'est vrai que d'un point de vue global, même hors du seul domaine du soin, quand il y a un mensonge et quand on découvre, surtout, qu'il y a eu un mensonge, c'est précisément ici que la question de la confiance peut être altérée. Donc, la question qui peut se poser, c'est est-ce que la confiance qui est altérée une fois, elle est altérée toujours ? Donc, ça, c'est intéressant dans les relations humaines, d'un point de vue général. Là, on est dans le soin aujourd'hui, mais bien évidemment, la thématique de la confiance et du mensonge et de la vérité, ce sont des choses qui se posent dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, et c'est en cela que je pense que une journée comme ça peut éclairer bien des choses et bien des dimensions. C'est ça qui est pas mal. Après, c'est vrai que c'est toute la difficulté ou du moins la richesse que peut avoir cette réflexion sur le mensonge. On voit que le mensonge tel qu'il est accepté ou du moins tel qu'il est réfléchi dans le soin n'est pas aussi radical et donc il y a cette idée d'adaptation au patient. Donc, finalement, comment soutenir ce paradoxe que c'est en s'adaptant au patient et donc en le mentant peut-être à un moment donné ou du moins en lui cachant des choses que finalement, la relation peut naître et la confiance peut naître. Donc, c'est un paradoxe qu'il faut évoquer. Personnellement, je n'ai pas la réponse mais je pense que cette temporalité, elle est importante et qu'effectivement, la confiance peut s'installer dans la temporalité et pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui rejoint ce que vous disiez sur l'accompagnement. L'accompagnement suppose du temps, finalement. Et c'est par là, au moins dans cette direction qu'il faut travailler. Il a été considéré que ce sont des belles paroles pour conclure provisoirement cette session. Merci à nos trois intervenants.